Dans le Val Gardena, en Italie, des canons à neige sont utilisés pour répandre du désinfectant. L'Italie prépare son déconfinement prévu pour le 4 mai. Le pays européen le plus touché par le coronavirus compte désormais près de 26 000 morts, mais le nombre de malades continue de baisser. Les experts se montrent toutefois extrêmement prudents et en appellent à la vigilance, car malgré les bilans élevés, l'Italie est loin d'avoir atteint l'immunité de groupe. A Paris, la place de la Concorde est toujours déserte à un peu plus de deux semaines de la sortie progressive du confinement. La France a recensé ce vendredi 389 décès supplémentaires en 24 heures pour un total de 22 245 morts, mais le nombre de patients en réanimation est toujours à la baisse. Les regards sont portés aussi sur l'économie, toujours en partie à l'arrêt, notamment la restauration. Le gouvernement a décidé de doubler l'aide financière pour le secteur. Enfin, le Royaume-Uni espère toujours obtenir au plus vite un vaccin. L'Université d'Oxford a entamé des essais cliniques sur l'homme. Plus de 1000 volontaires vont se soumettre à cette expérience. Les plus optimistes tablent sur la disponibilité d'un vaccin efficace pour le grand public dès l'automne, un délai jugé toutefois très ambitieux par nombre d'experts. Le Royaume-Uni a enregistré 684 morts de plus et s'approche de la barre symbolique des 20 000 morts uniquement à l'hôpital. Voilà. Voilà. Merci.